Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est toujours le vendredi 15 juin 2018 au moment où j'enregistre cette vidéo mais je la publierai un petit peu plus tard histoire d'espacer un peu les vidéos C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, il y a eu un petit incident dans la maison juste avant donc j'espère que cette fois-ci on va aller jusqu'au bout de la vidéo Donc comme je vous ai dit, j'ai fait un un petit bilan là sur Manjaro au bout de 8 mois que j'ai mis en ligne et donc vu que j'ai un petit peu de temps ce soir et bien je vais vous faire le bilan Arch Linux donc de la machine virtuelle Arch Linux Donc cette machine virtuelle, vous avez vu rapidement, c'est UEFI qui est en action Donc cette machine virtuelle, je l'ai installée le 1er décembre là c'est tout frais, je n'ai pas besoin de chercher la commande pour savoir quand est-ce que ça a été installé puisque j'ai enregistré un bout de vidéo avant cet incident Donc ça a été installé le 1er décembre ça fait donc 7 mois, un peu plus de 7 mois que la machine est installée et donc vous voyez qu'elle va fonctionner toujours très bien L'environnement de bureau que j'ai installé, c'est KDE Plasma Cette Arch Linux, donc je l'ai installée le 1er décembre au moment où Fred Bézier a sorti son guide pour la version de décembre Donc j'ai suivi scrupuleusement ces commandes avec quelques adaptations Au mois de décembre, donc je vais vous montrer le partitionnement J'avais Yaourt qui était installé J'ai, pour gérer tous les paquets AUR Et PMAC AUR J'ai toujours fait les mises à jour comme ça, en ligne de commande Pacman, S, Y, Y, Q Et ça allait pas plus loin que ça Et puis, à cause de la mise à jour de Pacman l'interface graphique se lançait plus Donc j'ai recompilé PMAC AUR avec les instructions qui sont décrites dans les vidéos de Fred Bézier sur lesquelles je suis tombé en faisant une recherche Google par rapport à ce problème que je rencontrais Je suis tombé sur un lien du forum d'Entergos qui donnait quelques manips mais qui me semblaient un peu étranges du style downgrader des paquets donc j'aimais pas trop Et je suis tombé sur une vidéo de Fred Bézier qui expliquait comment cloner PMAC AUR depuis le AUR de faire mec pkg-si et recompiler le paquet Donc là je vais lancer une console parce que c'est ce qui nous intéresse En tout cas c'est moi en tout cas ça intéresse Et donc par définition vous j'imaginais aussi Donc Là je fais un petit su Voilà Je me mode parce qu'il va bien Donc Si je vous fais un petit last Voilà Donc je l'ai installé le 1er décembre Donc là il y a un accès à distance puisque en fait j'ai fait l'installation par SSH Pour copier-coller les commandes du guide C'était un peu plus pratique Voilà Ensuite j'ai pas touché avant le 11 février Voilà Puis je l'ai allumé de temps en temps 19 février 8 mars 17 mars 18 mars 28 mars 2 avril Voilà Donc j'ai été un peu plus régulier Le noyau est passé Il est en 4.16 là Et je suis parti d'un 4.13 Voilà Si je vous fais un ls Euh Non Un History Pipeless Voilà Donc vous voyez toutes les commandes que j'ai lancées Donc via evconsole.conf Etc Donc tout ça c'est les commandes que vous retrouvez dans Dans le guide de Fred Béziers Notamment celle-ci Là où je lui avais donné la petite astuce Par exemple là Voilà Au lieu de faire un pacman-s Ttf-bitstreamvera Espace Ttf Au lieu de réécrire 50 000 fois Je lui avais donné la petite astuce Avec les accolades Voilà FumaticDB Etc Donc voilà On a Les commandes Qui sont reprises Du guide de Fred Béziers Au niveau du partitionnement LSBLK Moins F Voilà Donc vous voyez c'est un petit peu n'importe quoi Enfin C'est un peu n'importe quoi Non c'est pas n'importe quoi Voilà Au niveau du partitionnement C'est Un SDA1 En FAT32 Qui est monté sur Slash boot Donc ça c'est ce qui était dans son Guide UEFI à l'époque Là Normalement C'est que Slash boot Slash EFI Qui doit être monté dans FAT Dans une partition en FAT Et après vous pouvez avoir le boot Dans la même Partition que la racine Il faut juste que boot UEFI soit en FAT Après boot normal peut être en EXT4 Et puis ici Là je me suis un peu éclaté J'ai dit tiens allez Je fais son guide C'est un peu monotone Je me suis lâché Puis je me dis tiens On va On va faire du LVM Donc j'ai installé J'ai fait un Donc un volume groupe Sur SDA2 Route VG Donc ça c'est une mauvaise Enfin mauvaise Non c'est pas une mauvaise habitude C'est une habitude J'ai appris le LVM Et beaucoup de choses Sur un Unix propriétaire Qui s'appelle AX De IBM Et du coup Le volume groupe Par défaut Du système S'appelle route VG Donc j'appelle toujours route VG Data VG Pour les Au travail aussi J'ai gardé cette habitude Tout ce qui concerne L'arborescence normale C'est route VG Et tout ce qui concerne Les données Ou des choses comme ça Je mets ça dans un Data VG Voilà Donc c'est une petite C'est une petite habitude Ops là attendez J'ai perdu OBS Voilà Au premier plan Donc voilà J'ai gardé cette habitude là Et donc Je me suis fait plaisir En plus c'est la partition racine Je me suis fait un petit peu De BTRFS Sinon C'est pas drôle On s'ennuie un peu Donc vous voyez La machine virtuelle Elle démarre toujours aussi bien C'est assez cool Elle fonctionne toujours aussi bien Au niveau des logiciels Donc Le mec PKG Donc là Si je fais History Voilà Ici Voilà J'ai cloné J'ai cloné Arch Linux PAMAKUR Voilà Je suis allé dedans J'ai fait un mec PKG Moi ici Nickel Et donc maintenant Mon truc Il se démarre correctement Voilà Donc ça c'est la résolution Du petit problème C'est la seule fois Où je suis passé En ligne de commande Parce que j'avais vraiment besoin D'être dépanné Donc j'ai fait un peu de J'ai fait ça Tiens il y a peut-être un jour Où j'ai fait ça Pourquoi j'en sais rien Voilà Donc bien souvent Je fais un Pac-Man S-Y-Y-Q Je lance toujours comme ça Yaourt Je l'ai installé Parce qu'il ne fonctionne plus correctement Enfin il ne fonctionne plus correctement On ne peut plus rien faire avec On ne peut pas installer De logiciel Supprimer Enfin supprimer Je ne sais pas faire Je ne connais pas le petit argument Qui va bien En tout cas installer des logiciels Ça ne marchait plus Avec Yaourt Donc j'ai installé Tritzen Voilà Donc ça c'est les petites Modifs que j'ai faites Ça je ne sais plus Ça je ne sais plus Pourquoi je le sors Ça Alors j'ai peut-être eu Un petit problème A l'installation Une fois de D'un truc Alors attendez Parce qu'il y a du bordel là Donc ça c'est ça Je vais taper ça Dans mon ami Google Histoire de voir en fait Pourquoi j'ai tapé ça Il y a peut-être eu un moment Où il fallait supprimer ce fichier Ou alors quand j'ai fait une mise à jour Il me disait qu'il y avait un conflit Ce fichier peut-être là-dessus J'ai fait un ARM C'est possible Bon vu le nom du fichier Ça a un impact LibmosJS Je pense que c'est un moteur J'avais script de Mozilla Donc C'était pas dramatique Si j'enlevais ça Bon ok Chromium ne se lance pas C'est quand il veut Donc voilà Au niveau des logiciels Donc j'ai des petits logiciels Un petit peu exotiques Comme MultiFF Converter Bon LibreOffice d'accord Développement Ouais parce que j'ai installé La totale de KDE Donc il y a un peu de bazar Voilà Dans internet Donc j'ai installé Steam Vivaldi Vivaldi Evidemment Voilà Donc j'ai installé un peu de trucs Qui sont en dehors Des dépôts officiels De AUR Il y a des trucs de community Voilà Spotify C'est AUR je crois Voilà OBS Mix Audacity Google Hop Forme en terre Gosse Voilà Donc Je pense que c'est Après le 5 mai J'ai eu un petit souci Voilà Argenix existe déjà Voilà Donc j'avais eu un petit problème Je suppose J'ai du tomber sur un article De ce style là Et le mec a fait ça Donc moi j'ai fait ça aussi Hum Voilà Donc j'ai du tomber là dessus Voilà C'est le fichier qui est à supprimer Donc Voilà J'ai du faire ça Donc j'ai eu un petit souci J'ai tapé sur Google J'ai trouvé ma solution Voilà Mais sinon De manière générale Bon voilà Avec Arch Linux Vous voyez Dans la précédente vidéo Que j'ai faite avec Manjarro Hum On a Nullement besoin D'intervenir en ligne de commande Là Il a fallu faire Quelques petites lignes de commande Pour refaire PAMAKUR Evidemment Il a fallu Quelques petites lignes de commande Là Ici Pour faire un petit RM LibmosJS Machin Voilà Donc après Je ne suis pas un expert Arch Linux J'ai fait comme j'ai pu J'ai trouvé mon aide Ma fois Voilà Après Je suis un utilisateur Avancé De Linux Dans mon métier J'administre des serveurs Linux Qui sont sur CentOS Donc je maîtrise La base Linux Mais Ce n'est pas pour autant Que Ce qu'on dit Que Arch Linux Ce n'est pas fait Pour les débutants Moi je ne me considère Pas comme un débutant Puisque déjà 1 J'ai été formé Sur Unix Linux 2 C'est le côté Bagage CV J'ai quelques certifications Qui sont en rapport Avec Unix 3 Dans le métier De tous les jours J'administre des serveurs Linux Donc J'ai les compétences Pour Maintener un système Linux Pas de problème Par contre Jamais de ma vie Je n'installerai Arch Linux Sur ma machine Parce que La gestion des paquets Je ne la connais pas Plus que ça C'est une rolling Qui met beaucoup de nouveautés Et qui n'est pas du tout prudente A utiliser Pour ça Je préfère calculer De Linux Qui est beaucoup plus prudente Au niveau des mises à jour Mais en même temps Elle est orientée Entreprise Calculate Linux Donc on retrouve Cet esprit De stabilité Elle n'est pas faite Pour un débutant non plus Calculate Mais On retrouve un esprit De stabilité Dedans C'est pour ça Que je la garde Mais voilà Jamais de la vie Je n'installerai Arch Linux Un débutant Et jamais de la vie J'utiliserai Arch Linux Sur mes machines C'est inconcevable En machine virtuelle C'est bien On pète un truc C'est pas grave Mais non Moi quand j'appuie Sur le bouton De mon ordinateur Le matin Le soir Au moment où j'appuie Sur le bouton Je veux que ça marche Donc avec Calculate Linux J'en suis sûr Avec une CentOS J'en serais sûr Bon Fait exprès Mon PC portable A un matériel Un peu spécifique Je ne suis pas sûr Que CentOS fonctionne dessus Mais si Il fallait faire quelque chose J'utiliserai plutôt Fedora Sur ce portable Fedora Qui a été la première distribution Linux installée Fonctionnelle Sur ce PC portable Voilà Donc voilà Donc voilà globalement Ce retour Que j'ai sur Arch Linux Donc vous voyez Il y a quand même Des petites commandes A faire Mais il faut accepter Avec Arch Linux De ne pas Enfin de mettre un petit peu Les mains dans le cambouis Quand il y en a la nécessité La documentation est fabuleuse Souvent quand j'ai un problème Même sur CentOS Par rapport à une commande Ou un truc comme ça Ou des fois J'ai besoin de retrouver Une petite info A propos de LVM Ou de système D Souvent Google me ramène Sur la documentation D'Arch Linux Donc la documentation D'Arch Linux Elle est vraiment très complète Vraiment sympa Conviviale Bien traduite Pour les parties françaises Et plutôt à jour Donc ça Ça fait plaisir Mais c'est pas pour autant Que j'utiliserai Arch Linux Sur mon système Mais voilà Vous avez vu Ça marche bien Je n'ai qu'un recul De 7 mois Avec cette machine virtuelle Mais globalement Ça se passe bien Et même si j'ai affaire A une machine un petit peu spécifique Là je sais qu'Arch Linux Embarque beaucoup de logiciels Très récents Je me suis dit On va tester Des nouvelles technologies Comme BTRFS Comme de l'UEFI Et on voit que ça tient la route Donc ça il n'y a pas de soucis Après voilà Faut pas Faut pas Négliger Faut pas avoir peur D'aller un petit coup Dans la console Taper une petite ligne de commande Histoire de De corriger Les petits soucis Les petites choses manuelles Qu'il y a à faire Voilà Donc ça c'est mon retour D'utilisation d'Arch Linux Après 7 mois d'utilisation Dans une machine virtuelle Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao Sous-titres par Juanfrance